Le 25 mars dernier, une trentaine de paysans et de représentants d'ONG se sont réunis dans le cadre d'une action symbolique devant la Tour des Finances à Bruxelles. L'action s'inscrit dans la campagne internationale Our Land, Our Business, qui vise à défendre les petits paysans et leur accès aux terres. C'est une action qui se voulait avant tout une marque de soutien aux gens qui se rassemblent actuellement au Forum Social Mondial en Tunisie et une dénonciation d'autres personnes qui se rassemblent à Washington dans une conférence de la Banque mondiale. On voulait dénoncer les pratiques de cette institution internationale qui, contrairement à ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, avec l'idéologie qui est la sienne, le néolibéralisme, etc., est directement impliquée dans l'accaparement des terres des paysans au Sud et donc viole le droit de l'alimentation des paysans du Sud. Les activistes ont mis en scène un assaut paysan au sein des bureaux de la Banque mondiale, avec un message fort. Vous volez nos terres, nous utiliserons vos bureaux pour cultiver. Par cette démarche, les ONG pointent du doigt certains projets de la Banque mondiale, comme le Doing Business, un classement des pays en fonction de la facilité d'y faire des affaires. Ce classement favoriserait l'accaparement des terres par les multinationales, principalement dans les pays du Sud, mais aussi en Europe, où certains paysans se voient forcés d'engager des sans-papiers pour s'aligner sur les prix du marché. La Banque mondiale est une très très grande institution qui a des projets intéressants et des projets qui ne le sont pas. Et donc il ne s'agit pas de dire que tout ce que la Banque mondiale fait est négatif. Ce que l'on développe dans le Sud, c'est-à-dire faire disparaître les paysans au profit de grandes entreprises, c'est un modèle qui va prendre la place ici aussi. En Pologne, on fait massivement disparaître des petits paysans au profit de grandes entreprises d'exportation. Ce n'est pas très intelligent. Ça crée de la pauvreté, ça crée des tensions sociales. Le fait de toucher à la terre et de la concentrer dans tous les pays du monde, ça a été l'origine de révolte. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut proposer ? Selon Stéphane, pour éviter la révolte, il faudrait que la Belgique clarifie sa position au sein de l'institution internationale. La Belgique finance fortement la Banque mondiale, mais nous n'avons aucun moyen d'être sûrs que la Belgique dit « nous ne voulons plus financer des projets de type agro-industriel qui prennent la place des paysans ». Et ça, ce rapport qui permettrait de dire « voilà la position que nous allons défendre au sein de la Banque mondiale » n'a jamais été présenté au Parlement. Nous le revendiquons depuis des années. Et donc il est essentiel que maintenant, la Belgique finance d'abord et prioritairement des organisations paysannes. Et quand elle finance la Banque mondiale, qu'elle dise « ces sous ne peuvent pas aller à des financements de ce type-là ». Même si le changement se fera encore attendre, les manifestants espèrent de cette action qu'elle soit une des petites gouttes qui viendront irriguer le débat entre les paysans et la Banque mondiale.